Pourquoi ? Si c'est bon, on est parti, donc là on est un petit peu en retard parce que j'ai un peu foiré le truc, j'ai oublié de mettre en route. On était en avance tout à l'heure. C'est vrai, donc on est au dé à coudre, on est avec Martine. Bonjour à tous, je vous accueille dans ma boutique aujourd'hui pour faire le premier Facebook Live de ma vie. Il faut arriver à 57 ans pour faire ça et avoir la vie aux alentours, mais voilà. Bienvenue pour un petit Facebook Live, trois quarts d'heure peut-être, à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord, on est où Lamartine ? On est à l'angle de la rue des Merciers quand même, c'est quand même pas mal. L'universerie est à l'angle de la rue Jean-des-Veaux, le vice-Rue Jean-des-Veaux. Ok, mais là, ta caverne d'Eli Baba, tu l'as ouverte il y a longtemps ici ? Alors ici, elle est là depuis cinq ans puisque j'ai déménagé en 2016 et avant, donc ma boutique a 40 ans cette année, elle était rue de la Revendry. Bon, joyeux anniversaire, c'est bien 40 ans. Merci, c'était le 1er avril en pleine pandémie, mais voilà, on le fait quand même. Eh bien super, qu'est-ce qu'on fait ? On rentre à l'intérieur ? On fait un petit tour dehors ? On a des aides quand même. Ah oui, on a des aides. Oui, on est là quand même. Excuse-moi, c'est vrai. Nadine, Jean de la Lune, enchantée, madame. Et Germaine Létendance. Et Germaine Létendance. Bonjour tout le monde. Et Laurent, votre serviteur. Voilà, tout à fait. Est-ce que ton son est assez fort ? Je pense. Ça va ? Donc bien sûr, geste barrière. Ici, on a deux personnes maximum. On va venir vous chercher et on a le gel et les masques. Voilà, tout à fait. Moi aussi. Je vais le faire, mais ça va secouer l'écran. Nettoie ton téléphone. Et donc Martine, comme on a les mains propres, elle nous a dit qu'on avait le droit de toucher. Et qu'on avait le droit de découvrir les tissus, etc. Et puisqu'on a les mains désinfectées, on a le masque, on a tout ce qu'il faut. Donc on peut tourner dans le magasin et se servir si on en a besoin et demander de l'aide à Martine. T'as vu ça ? Non, c'est quoi ? Tu sais même pas ce que c'est. C'est de la laine pour faire des gratte-gratte. Des gratte-gratte ? C'est quoi les gratte-gratte ? Ah, c'est pour nettoyer la peau ? Oui. C'est pour nettoyer les casseroles, excusez-moi. Nous ne sommes pas de ce magasin, nous sommes désolés. C'est bien comme c'est beau. Non, c'est super. Donc ça, c'est tricoter la main ? C'est toi qui l'as fait Martine ? Oui, c'est super. Bah dis donc. Avec des petites clottes comme ça. Et puis voilà, tu fais un truc. Donc ça peut faire un cadeau original. Tout à fait pour Noël. Tu tricotes une éponge de la façon dont tu as envie. Tout à fait, complètement. Alors, vous pourrez la tricoter ou la crocheter, bien entendu. Crocheter ? Crocheter avec un crochet. Ah d'accord. Je ne maîtrise pas. Comme ça, ça ne se voit pas la sette. Ah, tu as déjà testé ? Donc voilà, dans ma boutique. Donc, si vous ne la connaissez pas, vous y trouverez tout pour la couture, le tricot, la broderie. Donc, du tissu un petit peu, mais on en verra plus de l'autre côté. Ensuite, si je vous emmène, il y a plusieurs... En fait, on ne voit plus les murs, comme le dirait Zévalo tout à l'heure. Oui, tu n'aimes pas peindre. Donc, c'est pour ça que tu as recouvert les murs de murs de tissus, de boutons. Waouh, le stock ! Mais tu as toutes les couleurs. Oui, heureusement. Et toutes les formes. Tout à fait. Tout ça, c'est que des boutons ? Oui, 60 000 boutons, peut-être. Rappelle-moi, tu fais l'inventaire tous les combien que je viens de ne pas t'aider ? Tous les ans, au mois de juin, s'il vous plaît. Ah oui, vraiment, il y a du choix dans toutes les formes de boutons. Ah oui, donc si quelqu'un cherche un bouton un peu spécial pour un vêtement qu'il a fait, il vient ici et il trouvera son bonheur, je pense. Tout à fait, normalement. Après, bien entendu, le rayon des élastiques, en ce moment... Un rayon très tendance, en ce moment. Le large, le rond, celui qui ne fait pas mal aux oreilles. Voilà. Bon, alors celui-là, je ne vous le conseille pas, parce que pour les oreilles, ça va faire un peu mal. Les biais, bien entendu. Les extra forts. Alors, plein de petits noms. Les passe-poils, les choses qu'on a. Les matières. J'ai appris plein de trucs ce matin. Entre le tissu Prince de Galles, le pied de coque. Moi, je connais le pied de poule. Donc, voilà. Maintenant, mais vraiment, moi, j'adore ces l'ail. Je vais apprendre plein de trucs. Un stock de fermeture en tout genre, détachable, détachable, double curseur, toutes les couleurs. Toutes les tailles, toutes les couleurs. Nickel. Un mur de laine. Ah oui, ça, c'est un mur. On ne voit même pas le plafond. Donc, des marques principalement langue, qui c'est suisse-allemand, et Katia, c'est espagnol. Donc, voilà. D'accord. Je crois que toi, tu es assez pour, comment dire, tu cherches vraiment à te servir au niveau français et européen. C'est ça ? Alors, pour les circuits courts et pour la France, j'ai des toiles de Mayenne, on le verra tout à l'heure, en tissu d'ameublement. Je rentre des rubans de satin, des rubans de velours actuellement qui sont français. J'essaie d'avoir certaines choses en coton bio ou en viscose, en tencel. Je suis assez, oui, sensible. D'accord. Super. Moi, on fait des cours zéro déchet en couture, par exemple. D'accord. C'est pour ça que, quelque part, tu nous fais créer notre éponge pour récurer les casseroles. C'est ça, même. Bien joué. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est des cotons à crocheter, justement. Quand on ne fait pas des éponges, on peut faire des napperons. D'accord. Et on va les faire, par exemple, avec ces différents cotons. Après, ici, on a... C'est le mur du... Le galon d'ameublement. On va retrouver les cordelettes, les cordelières sous tâches. On va avoir des petits morts. Les rubans de satin, les rubans de velours. Oui, ça, c'est pour les princesses. Là, on a les dentelles. Nylon, coton. D'accord. Et les galons à draps, on en utilise un peu moins. Les broderies anglaises. Il suffit que quelqu'un, qu'une... Je ne sais pas, célébrité remette un peu de broderie anglaise quelque part. Et c'est reparti. C'est vrai. Moi, j'avais dans mon magasin pas mal de robes en broderie cet été. Voilà, tout à fait. Et là, on a dans le mur des... C'est quoi celui-là encore ? Des fils. Des petits bouts de fils. Non. Des fils à foudre. Des fils à broder aussi à la machine. D'accord. Et puis après, les galons. Donc, encore, toutes sortes de galons avec des croquets, avec des gros grains, avec plein de fermes, des sergés, des rouges en fantaisie, des rouges en pailleté pour Noël. On va parler de Noël. Voilà. Pour mettre, pour décorer vos robes. Même si on ne fait pas une grande soirée cette année, on peut être belle. On peut même à quatre, en famille, se faire une jolie petite tenue et un joli... Tout à fait. Alors, je me fais juste chambrer. Philippe, oui, j'ai bien retenu la leçon de ce matin sur le petit coq et sur le prince de Galles. Merci Catherine d'être là aussi. Bonjour à tous. Moi, je peux lui dire, j'invends aussi de la queue de rat et de la queue de souris. Alors ça, Philippe, il ne connaît pas la queue de rat. Elle est plus grosse que la queue de la souris. Et Philippe n'arrive encore pas à partager. Philippe, il n'arrive encore pas à partager. Bonjour, moi non plus. Moi non plus, je partage, Philippe, je partage sur mon site perso, mais je n'arrive pas sur le... Utilise ta page perso, Philippe. On va essayer de trouver la solution d'ici et demain. On recopiera après sur notre page... Donc ça, c'est un produit français. C'est l'étoile de Mayenne, au dessus d'ameublement, qui vous permet de faire vos voilages, vos doubles rideaux, recouvrir les fauteuils. Je vends même à la mercerie des canapés. Parce que vous pouvez choisir votre canapé français ou européen. Mais principalement français, recouvert de tissu que vous voulez. Et on vous le livre à domicile. Donc ce n'est pas parce que ma boutique est petite que je ne peux pas vendre de grosses choses. Je vends du dé à coudre au canapé. La classe quand même. C'est pas mal. Parce que le canapé, en plus... Et pas du moyen, a subi des écarts un peu énormes. Oui, entre acheter un canapé et acheter un peu de ruban, ça ne doit pas être la même chose. Et vous avez des très beaux canapés. Et puis là, on a tous les articles de mercerie. Alors les aiguilles, les enfiléguilles, les ciseaux. Il y a vraiment de tout. Alors, tu me parlais des aiguilles. Ah oui, donc là, on va dire que c'est le rayon outillage. Voilà, tout à fait. Pour les bricoleurs comme moi, c'est la meuleuse, la perceuse, le perforateur. C'est ici chez toi. En fait, tout à fait là. D'accord. Voilà, les pressions, les feutres. Et on parlait, on disait que la couture avait du bon ton moral. Mais comment on disait ça ? On disait que pendant cette pandémie, pour avoir la tête qui va bien, il faut que les mains soient occupées. Vous en pensez ce que vous en voulez ? Mais chez moi, c'est pas mal. Moi qui ne suis pas très couture, je peux faire autre chose avec mes mains ? S'il te plaît Martine. Ça va dégénérer là, on le sent. La caverne de Martine me dit Tata Plus. Bonjour Tata Plus. Ah bonjour. Coucou. Oui, c'est vraiment une caverne ici. Ça, je suis d'accord avec vous. Il y a tout. C'est super. Et alors, je vous propose de préparer un peu Noël et de réfléchir à ce qu'on va faire. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine. On va être deux derrière la table peut-être, mais qu'on va se laisser aller. Alors, on va faire des choses et je vais vous montrer tout ce que regorge de la mercerie en la matière pour préparer Noël. Oui, on y va. Donc là, on entre, c'est le cas de le dire, dans la caverne ou dans l'atelier de Martine. Regardez, il y a encore des tissus jusqu'aux murs. Martine n'aime vraiment pas la peinture. Elle cache les murs, mais complètement, tout le temps. Voilà. Alors, dans cette salle, c'est là où on fait les cours de couture, bien entendu, les cours de tricot. Donc en ce moment, on va faire une pause. Et puis, on va donc plutôt s'attaquer à vous présenter des matières aujourd'hui. À la fin, je vous donnerai un petit tuto pour celles qui le veulent, si vous me le demandez, juste par le biais d'un message Facebook, Messenger ou autre, une petite corbeille pour décorer votre table pour les fêtes de fin d'année. Et là, je vais vous présenter pas mal de tissus. Ces tissus, vous allez donc, je les vends au détail. Je coupe 25 cm minimum. Ils sont souvent en 1,10 m de large. Et après, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec en réalisation. Il faut un peu de créativité. Mais je disais, pour ceux qui en manquent, vous pouvez regarder Pinterest. Il y a des tutos, il y a des vidéos. Et on sera à votre disposition, bien entendu, pour vous aider à faire. D'accord. Même que tu es... Parce que tu es ouverte, il faut bien préciser quand même que tu as une boutique ouverte. Martine, on a quelqu'un qui nous demande tes horaires. Alors oui, parce que ma boutique a la chance d'être ouverte. Donc, je suis ouverte, mais je ne vais pas être là tous les jours néanmoins, parce que je veux vous inciter à rester chez vous, à être prudent. Donc, ma boutique est ouverte les mardi matin et jeudi matin, de 9h30 à 13h. Et le vendredi après-midi, de 15h à 18h. Malgré tout ça, bien entendu, s'il y a plus de fréquentation, je suis ouverte davantage. Mais après ça, vous avez possibilité de commander sur le site internet de la boutique, www.broderie-couture.fr. Vous avez possibilité de demander une liste de souhaits. Je vais vous répondre, je vais vous dire ce que j'ai, ce que je n'ai pas, etc. Et je peux soit, vous pouvez retirer à la mercerie, soit pendant les horaires d'ouverture, soit je peux vous livrer à domicile, gratuitement, dans l'agglomération pour des 30 euros d'achat. Et puis, je peux faire de l'emboîte postale également. Et ce qu'on disait aussi, c'est qu'on peut livrer tout ce que les dames vont commander, messieurs, vont commander chez toi, en même temps qu'ils auront commandé dans une autre de nos boutiques. On fera des livraisons communes, groupées, pour tous vos achats, en fait, à la fin de la semaine, comme on pourra. On protège l'environnement au mieux. Et on évite de se contaminer. Voilà, ça c'est bien. Alors, dans les tissus, je vous ai fait toute une sélection de jolis tissus. C'est des tissus de coton, principalement. Ça ne va pas tomber, ça ne vira pas plus bas, ça ne te casse pas chez moi. Pensez aussi au niveau de tes horaires d'ouverture, est-ce que les gens peuvent te téléphoner et prendre rendez-vous ? Alors, oui, on peut faire, alors il m'envoie un mail, on peut faire un rendez-vous virtuel. On l'a pas mal fait pendant le premier confinement, avec Skype, avec WhatsApp ou V&O. On peut venir virtuellement dans ma boutique, donc c'est tranquille pour vous, vous êtes dans votre canapé, et moi je galope avec mon téléphone et je vous montre ce que j'ai. Et là, vous me dites, ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas, je vous prépare la commande, et après, soit vous venez la chercher ou je vous la libre. C'est tout possible. C'est le rendez-vous virtuel, maintenant, avec la technologie qu'on ne ferait pas, n'est-ce pas ? Donc, je vais vous présenter quelques tissus, il faut savoir que ces tissus sont quasiment tous en vente pour l'instant, déjà, sur mon site internet, mais après ça, j'en remettrai d'autres, je compléterai les articles petit à petit. Il est évident, vous avez pu vous en rendre compte, que vu le nombre d'articles que j'ai dans ma boutique, il est impensable de tout mettre sur mon site. Donc, c'est pour ça que vous avez le droit, vous avez le droit de me poser des questions, de savoir si j'ai telle chose ou telle chose, et je prends des photos, je vous les envoie, etc., et on peut communiquer et garder le lien, surtout comme ça. D'accord. Donc, les tissus de Noël, eh bien, voilà une petite sélection. Donc, je ne sais pas si vous les voyez bien, parce que ça, je ne me rends pas tout à fait fond de ce qu'on voit. Avec des flocons de neige. Alors, on voit, on va peut-être l'approcher un petit peu, Martine, un petit peu plus. Vous voyez, hop, attention, on peut faire tomber, voilà. Vous avez une petite, voilà, vous avez deux tissus qui sont assortis. Regarde, voilà, je l'approche bien, comme ça, vous voyez, là, c'est les papiers cadeaux, de toutes les couleurs, avec une dominante un peu orange, quand même jaune. Voilà, là, vous avez des flocons de neige. Et c'est la plus bleue, des flocons de neige. Donc, ces deux tissus sont assortis, déjà, ils peuvent être complémentaires, donc, pour une réalisation. D'accord, il y a Cathy Verneau qui nous dit qu'on voit bien. Donc, Cathy, il voit bien, c'est bonjour Cathy. Elle est dans le Rhône, Cathy. Donc, ces tissus sont presque tous à 22,80 euros le mètre, pour un coton qui est en 143 ou 150 grammes, donc une belle qualité, qui se tient bien. En largeur, ils sont en combien ? En largeur, on a 1,10 mètre, donc la plupart. Et on en aura quelques-uns qui ont un petit point de métallisé, et du coup, ils seront à peine plus chers, ils seront à 23,70 euros. Maintenant, on a une sélection un peu plus nature. Mais c'est bon. On a une sélection un peu plus nature, avec du ouf, donc. Du petit ouf, regardez. Super joli. Voilà. Alors, sur l'écran, peut-être qu'il fait un petit peu blanc, il est quand même un petit peu écrue. Avec un tout petit peu de doré, pour quelques feuilles qui sont dorées. Là aussi, ça brille un petit peu, mais pas trop, juste comme il faut. Une poêle, brille, est-ce qu'une ou deux petites feuilles ? Voilà. Donc, c'est des petits motifs, donc c'est facile à les assortir avec quelque chose d'un peu plus bif, un rouge et uni, ou un vert uni, etc. Parce que ça ne prend pas la tête, on va dire. C'est joli, ça sur un bon fond écrue. On peut même mélanger les deux, là, voilà. Il y en a comme c'est joli, si on revient le fond. Oui, parce que tu te caches trop la tête. Comme ça, c'est bon. Après, on zoome le tissu et on te revient sur toi. D'accord. Pas trop zoomer, parce que tu vois, c'est flou. Voilà. Et là, on revient sur... Un beau rouge, avec des petites dorées aussi. Ça brille, hein. Et on a le même, mais un peu plus écrue, un peu plus clair. Un peu plus clair. D'accord. Les petites boules. Mais toujours dans les verres, rouges. Tout à fait. Les 15 classiques de Noël jusqu'à présent. D'accord. Sauf les deux premiers, qui étaient quand même dans des couleurs très vieux. Le bleu, oui. Très joli, le hou, pour faire une nappe, dit Christine Blondelet. Christine, ah oui. Bonjour, Christine. Oui. Christine de Pouilly. Oui. Très joli, le hou. Oui. Alors, la nappe, comme on est en 1,10 m, on aura peut-être des petites tables pour Noël. Donc, il n'y a pas de problème. Sinon, on met une petite dentelle au milieu et on fait deux panneaux. On peut arriver à faire deux fois. Et on fait quelque chose où on intercale un tissu uni entre... Ou on fait des sottes de table, au pire. Aussi, oui. Ah, pas mal. Ou cette table, ou chemin de table. Voilà. Chemin de table sur une nappe unie et on fait un chemin de table avec le petit hou, là, c'est sympa. Oui. Là, on est encore sur du hou, mais là, on change de couleur. On est dans des gris et rouges. Gris bleu. Oui. Un petit peu plus gris. Là, c'est bon. Voilà. Super. Avec des petits points, le hou, comme les petits points rouges. Et il est trop beau. C'est le Père Noël. C'est un bon sourire. Et comment tu joues avec les carreaux, alors ? Très joli, le papier avec le Père Noël pour faire les paquets cadeaux d'inspiration japonais. Tout à fait. Alors, ça s'appelle le furoshiki. J'allais vous en parler à la fin. C'est ça. C'est corénial. Bien. Tout à fait. Voilà. Avec ces tissus, on peut très bien emballer vos paquets cadeaux. C'est une façon très écolo. En plus, la personne va pouvoir garder le tissu et faire d'autres craintions avec. Faire autre chose avec. Et comme ça, le tissu passe de l'un à l'autre. Et c'est un moyen très sympa. Donc, je n'ai pas eu le temps de vous en préparer un. Mais c'est une des idées cadeaux, effectivement, de présenter vos cadeaux dans du tissu, non pas dans du papier jetable. Et puis après, vous avez celui-là. Là, un petit carré, des petites fenêtres. Oui, on les voit bien. Toutes des fenêtres différentes. Voilà. À la limite, ça peut faire des petites poches pour des calendriers de l'avent. Alors, calendrier de l'avent, c'est le moment. Mais alors, j'ai un souci. J'en avais quelques panneaux et je les ai tous vendus. Donc, j'ai actuellement un très joli calendrier de l'avent en vitrine. C'était celui de chaque année, ma cover sort un modèle. Mais par contre, je l'ai tout vendu cette année. Donc, j'attends par un autre fournisseur un autre calendrier de l'avent. Et dès que je l'aurai, je vous en prépare. Je le mettrai sur le site et ce sera encore temps de préparer. Il n'est pas très compliqué. Alors, on peut peut-être réserver. On peut peut-être le commander à l'avance pour réserver ou pas. Oui, tout à fait. Ce sera dans un autre style que mes panneaux classiques. Mais ce seront les petites poches. Vous aurez les 24 petites poches à garnir de ce que vous voulez. Le billet de 500 ou les petites friandises. Mais il n'y a pas de problème. Il y a 24 poches comme tous les ans. Il y aura encore un calendrier de l'avent. D'accord. Et tu peux nous donner le prix ? C'est trop joli. Merci. Tu peux nous dire le prix de ce calendrier ? Alors, non, parce que je ne l'ai pas encore reçu et je ne m'en rappelle pas. Mais je vous l'indiquerai, promis, par le biais des réseaux sociaux, dès que j'aurai ça. D'accord. Si vous voulez aussi être très sapin et verdure. Les petits sapins verts. Vous avez des petits sapins verts. Assez sympa aussi. Oui, c'est joli ça. C'est frais. Et on peut la sortir, tout à fait, avec celui-là. Ils sont coordonnés avec les traîneaux. Alexandra dit très sympa le Père Noël. Il va falloir que je fasse une commande. Salut Alexandra. Alexandra, voilà. Il y en a une autre, Cathy Verneau. Qui dit que le mien est piqué. Reste à finir l'entourage. Montre le tien. Il était trop beau ton calendrier. Il est en vitrine. Laurent, tu vois, il est pendu. Ils veulent voir le calendrier. Oui, c'est ça. Ils ont les prix de votre tissu qui sont bien à te présenter. Attendez, on prend la caméra puis on va vous montrer ça. Ce sera plus simple que de déplacer tout. Alors, il faut que tu ailles dehors, je pense. Non, je ne peux pas le retourner là. Alors, il est là, ce calendrier de l'Avent. Voilà. On nous demande des prix de tissu aussi. Oui. Elle va nous le dire. Voilà. Elle va nous dire ça à la fin. Je vais tout le casser. Tu arrives à le décrocher ? Laurent ? Oui, c'est ça. Il est trop fort, Laurent. Voilà. On va la voir. Vous allez voir le beau calendrier. Peut-être qu'il va le passer. Je ne sais pas. Voilà. C'est bon. Super. Voilà. On va voir ce beau calendrier. On va voir ce beau calendrier. Regardez comme il est beau. C'est vrai que c'était à regarder. Alors, effectivement, c'est une belle maison. Un beau cadre tout autour. Et puis, vous avez donc les petites poches. Pour mettre des pinders ou des chocolats. Et cette année, c'est la maison des lutins. Donc, voilà. 14 est là. Tout à fait. Voilà. Donc, j'avais préparé une vitrine pré-Noël, on va dire. Mais du coup, c'est vrai que celle-ci, elle est un petit peu... On est un petit peu ensemble, mais on va le faire. On va continuer parce que Noël va être là quand même. Tu crois que tu pourrais attraper le même temps avec les sapins ? Attends, tu le prends pas encore plus tard. Laurent, pendant que tu es dans la vitrine, attrape-nous le mannequin, s'il te plaît, sans tout casser. La petite robe avec les sapins. Père Noël, attrape-nous le mannequin. Martine, comment tu fais d'habitude, toi ? Elle passe dans la vitrine, Martine. Donc, tu dois pouvoir y arriver aussi. Ça y est, il va tout casser. Ah oui, voilà, c'est bon. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, voilà. On va avoir une super petite robe. Oh, que ça irait bien, ma louloute, ça. Alors, attendez. Hop. Ça, c'est un petit tissu que je vends. Alors, celui-là, impeccable pour faire un petit chemin de table. Donc, parce que de chaque côté, vous avez la frise qui est en bas. Tu l'as de deux côtés, d'accord. Ou un petit set de table. Et là, en petite robe, pour une petite fille, voilà. C'est superbe. C'est génial. Cathy Vernot nous dit, attention Laurent, de ne pas tomber. Voilà. C'est pas gagné, Cathy. Il va s'en sortir, il est très fort. Et Catherine Rousseau nous dit que c'est superbe, cette petite robe. Merci Catherine. Je suis bien d'accord. C'est magnifique. Petit nœud rouge et tout. Oh là là. Je dirais bien ma petite louloute là-dedans. Ça me fait plaisir de vous avoir tous là. Je vous entends. Voilà. Mais voilà. Super le calendrier, vieux garçon. Hop. On va remettre le... On est bien d'accord. Le calendrier est magnifique. Mais l'autre sera bien aussi. Je vous promets, je vous le promets. D'accord. On va passer commande Martine. On va passer commande. Il n'y a pas de souci. Après, il faut juste avoir le temps de le faire. Mais on aura le temps. Au mois de novembre. Pour le 1er décembre. Oui. Pour parler des prix. Alors les prix, il faut... Je vous disais que la plupart des tissus là que je vous ai présentés sont à 23,70 euros le mètre pour tous les métallisés et à 22,80 euros pour ceux qui ne sont pas métallisés. Le mètre en 1,10 mètre de large. Mais je coupe à partir de 25 centimètres. Donc vous pouvez très bien prendre des multiples de 25. Et sur le site internet, multiple de 50. Voilà. Mais si vous m'envoyez un petit mail, si vous passez la boutique, la boutique, ce sera à partir de 25 centimètres. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse vous en montrer encore quelques-uns pour vous faire saliver quand même. Vous avez les petites maisons de Noël. C'est trop joli ça. Là, il ne manque plus que Charlie caché quelque part. Oui, c'est ça. On a envie de chercher. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Mais voilà. Avec un petit toit un peu doré. Morgane Norois-Mayer nous dit que c'est très joli. Merci Morgane. Vous avez celui-ci, plus classique on va dire, avec des petits bouquets. Voilà. Des neufs, des petits fruits d'hiver, voilà. Avec des boules de gui. Avec le gui, le tout. Oui, c'est joli. Des cino-rodons. Un où vous avez toute la panoplie du Père Noël. Ah, pour l'habiller. Trop bien. Quasiment. Voilà. Il y a sa veste, il y a son pantalon, il y a ses chaussettes, ses bottes. Le sapin. Vous voyez que vous pouvez faire plein de choses. Je sais. Des nappes, des serviettes, des enveloppes. Il y a de quoi faire. Dans la version cachemire de Noël. Bah oui. Classique. Aussi. Classique. Mais très beau. Dans les rouges et verts. Très classique. Très très beau. Donc, cachemire, Laurent. Il y a un petit peu de doré. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Ça brille un petit peu. Philippe, il est avec nous. Merci Philippe. Et puis, on revient, bien entendu, qui dit Noël ? Il dit Père Noël. Père Noël. Il est bien bon, il a bien mangé. Voilà, regardez. Il est, voilà. Il est sympathique. Il fait du patin à glace. Il regarde ses cadeaux. Il est heureux du Père Noël. Catherine Michel achète le Père Noël. Catherine Michel, ce n'est pas le Père Noël qu'il faut acheter. Et là, c'est carrément la tête rétro du Père Noël. Alexandra Berthoud nous dit, arrête Martine de nous faire saliver. Je ne peux pas venir. Sniff, sniff. Vous téléphonez. Mais je peux t'envoler, Alexandra. Vous téléphonez. Ça peut aller au bout de l'aile. Bien entendu, tout ça. Et on expédie tout ça. Alors, je ne sais pas. Avec tous ces tissus, je vous présente juste des choses faites en trois secondes. Trois secondes. Attention. Un, deux, trois. Hop. Vous avez fait un petit patron de sapin. Et puis, vous prenez des ciseaux cranteurs. Alors, en clair, tu es en train de me dire que moi, qui suis le nul de la couture. Un novice. Oui. En trois secondes, je coupe ça. Oui. Tu coupes avec des ciseaux cranteurs. Et ensuite, j'ai assemblé recto verso. Mais tu peux coller ces deux tissus. Tu mets une petite ficelle et tu le prends dans ton sapin. Ça fait de la déco. Tu le mets en... Excusez-nous. Les voies du seigneur sont impénétrables. Ah, seigneur Philippe. Vous avez, voilà. Et vous pouvez faire comme ça, tout un mobile ou autre. Donc, c'est... Oui, c'est très joli. Trois minutes. Franchement. Tu les colles, tes deux tissus ? Avec la colle à tissu. Je les ai cousus, mais voilà. Tu as cousu juste le bord et puis crampé. Tout à fait. Tu les découpes avant ou après ? Je les ai cousus avant et je les ai crampés après. Mais si vous collez après... Il te faut quand même une machine à coudre. Non, si tu colles. Ah, si tu colles, oui. Oui, tu colles ou tu coups. Moi, j'ai le pistolet à colle, ça le fait ? Colle tissu, c'est ce que je veux quand même. Colle tissu, c'est mieux. Le silicone, non. Ça va être un peu fort, ton pistolet à colle. On n'a pas le même bricolage, tous les deux. Après, à la boutique, vous avez, pour agrémenter tout ça, des petits boutons. Oh, c'est ça. Le haut. Facile à passer dans les boutonnières, tout ça. Plutôt pour la déco. Très joli. Catherine Chaudier dit que c'est de bonnes idées. Oh, de bonnes idées. Oui, voilà. Donc ça, vous pouvez, pareil, agrémenter. Mettre même sur un paquet cadeau. Ça peut être très joli. Un bouton tout seul avec un beau ruban. Voilà, avec un beau tissu. Sur les paquets de Jean de la Lune. Pourquoi pas ? Sur les paquets de Jean de la Lune. Sur les paquets de Jean de la Lune. Sur le personnalisé, que ce soit original. Oui, on peut mettre un petit ruban et du petit tissu. Et un petit bouton. Moi, je vous ai sorti à la mercerie. On a plein de rubans de Noël aussi. Je vous en ai sorti que quelques-uns. On a pour vous montrer. Mais de toutes les couleurs. Très Noël, des larges, des étoiles. Des loups avec des dorés, des rouges, avec des étoiles de neige. Là, on est carrément sur… Oh, c'est trop beau. Ça s'étale, regardez. Voilà. On peut faire des boucles, des belles boucles. Puis ça, c'est trop joli aussi. C'est très original, les petites étoiles. Des petites étoiles. Regardez. Je vous en ai vraiment sorti que quelques-uns. Les petites étoiles, là. Voilà. Avec ça, vous pouvez faire de très belles réalisations. Il y en a certains qui sont laitonnés. Donc, quand ils sont laitonnés, vous pouvez faire de très jolies boucles. Elles vont rester, quoi. D'accord. Qu'est-ce que tu appelles laitonnés ? Il y a un petit bout de laiton de chaque côté. Ah, sur le côté. D'accord. Qui le maintient. D'accord. Oui, c'est superbe. Donc, voilà. Donc, les galons. Ensuite, vous avez… On a… Alors, voilà. Des petites choses en bois. Merci, Véronique Compin. Pour vos décos. Ça, c'est pour toi, Laurent. En bois. Ou Philippe. En bois. Philippe, le bois. Moi aussi. Vous pouvez les recouvrir de tissus. C'est-à-dire découper la même forme en tissu et coller votre tissu sur la partie. Vous pouvez les peindre et faire de jolies réalisations. On a aussi des petites cloches en verre dans lesquelles vous pouvez faire votre déco. C'est un petit kit, au final. Tu as plusieurs choses dedans différentes. Mais tu fais quoi avec, alors ? Parce que là, tu en fais quoi ? Tu as les petits sapins, le joyeux Noël. Tu peux le mettre dans une petite cloche. C'est pour quoi ? Pour accrocher au sapin ? Tu peux la peindre dans le sapin. Ça, c'est un joli renne que tu peux peindre ou quoi ? Poser sur la table ? Pour décorer ta table aussi. D'accord. Donc, c'est des petits ensembles, par exemple. Ça, c'est des petites choses que les enfants pourraient très bien actuellement assembler, peindre. Et là, je vois, le budget est super abordable. 3,10 euros. Oui. Mais dans une mercerie, on ne peut ruiser jamais. Il faut le savoir. On ne se nourrine pas dans une mercerie ? Non, jamais. La mercière a des tarifs tout à fait abordables. Alors, vous pouvez aussi, pour mettre tous vos cadeaux, avoir le tissu tout fait. Une botte de Noël. Une botte de Noël, tout près. Et avec ce panneau de tissu dans lequel vous pouvez faire la face de deux bottes, puisque derrière, vous allez mettre un autre tissu. D'accord. Ah, ça donne ça ? Ah non, mais je ne donne pas ça à mes gosses. Moi, ils vont demander à ce qu'il soit rempli. Le bonbon de chocolat. Ah, il est beau derrière. Ah, c'était le Père Noël de tout à l'heure. Oui, tu ne t'as pas mis... Là, sur ton tissu, tu peux avoir les deux côtés, quand même. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Donc, soit vous faites une botte avec les deux côtés. Oui, tu en fais deux panneaux. Soit vous faites deux bottes en mettant un autre tissu derrière. Et là, tu mets combien de temps pour réaliser ceci, à peu près ? Ce n'est pas très long, puisque le panneau, il n'y a qu'à le découper, il est assemblé. Après, moi, j'ai voulu le doubler à l'intérieur. Oui, tu as mis un petit peu de molleton. Pour que ce soit plus joli, molletonné. Et je me suis amusée à faire des petites surpiquures avec un fil argent pour que ce soit plus joli. Alors, Anne-Cille adore. Tu surpiques à la machine ? J'ai surpiqué à la machine. D'accord. Avec un petit fil argenté. D'accord. Mais c'est cool. Et puis, vous pouvez... Et en plus de ça, honnêtement, en déco, vous pouvez la ressortir quelques années de suite, la limiterre. Ah oui, oui, là, tu peux... Parce qu'elle est super jolie. Marie-Noël, elle est très fan. Elle adore. Elle dit bravo, madame. Elle dit bravo, madame. Donc, ça, c'est notre titine nationale. On est à Nevers. On est rue Jean-Dévoe. Rappelle-nous ton téléphone s'ils veulent te joindre. Oui, 0386 59 26 99. Super. Et vous pouvez me joindre sur mon adresse mail. C'est le nom de mon magasin, ODA Coudre, mais entre chaque mot, vous allez mettre un point. O.D.A.Coudre arrobas gmail.com. Voilà. Elle va super. Et là, sur le tissu, Germaine, tu disais, cette partie-là te permet de faire le haut de ta botte. D'accord, ta bordure. C'est parti de là, la bordure. Et la tâche. D'accord. Et il vous avait en plus sur ce tissu-là au milieu des petites étiquettes. Pour mettre... C'est ce que je voyais, oui. Pour mettre, par exemple, pour un cadeau ou autre dans le milieu, on a des petites étiquettes. C'est quel endroit ? Voilà. Ah, ici. D'accord. Voilà. Les petites étiquettes qui sont mises en plus. On peut accrocher sur des paquets cadeaux de gens de la Lune, justement. Eh bien, super. Ou de tendance. Ah ben non, c'est plus lutin, ça. Ça, c'est vraiment enfant. C'est quand même enfant. C'est quand même enfant. J'ai pas grand-chose en enfant. Et puis, le garçon, on dit qu'il y a des trésors dans ta boutique. Il a combien, le maître de tissu, là, Martine ? Alors, c'est un panneau, là, qu'on va vous vendre. Parce que vous préférez la botte. Et le panneau est à 14,25 euros, le panneau. D'accord. 14,25 euros. On se fait une super botte de Noël. Voilà, la botte. On l'a paierait. Je ne sais pas, vous ne connaissez pas la pointure, mais vous faites. Alors là, par expérience, 46. Je pense que Laurent, tu peux y aller. Après, quels sont les matériaux que vous pouvez aussi utiliser ? Vous pouvez utiliser de la feutrine. Je vends des coupons de feutrine qui font 30 cm par 45. Alors là, je vous ai sorti trois couleurs Noël. mais j'en ai une caisse complète avec plein de coloris différents. Là, ces petits carrés de feutrine, tu vends ça ? 3,80 euros. 3,80 euros. 3,10 euros. Mais on est sur des prix tout à fait abordables. On peut bricoler pour pas cher. Il va y mettre l'or. Oui, oui. Il garde toutes les couleurs. Alors moi, je connais un mec qui s'appelle Dédé. Il adore la couture. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Allez, un petit clin d'œil à mon Dédé. Si Dédé est là, alors ? Geneviève n'est pas loin. Et avec ça, avec la feutrine, vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Donc, j'ai des petites fiches avec des modèles. Vous pouvez faire votre couronne de l'avant en feutrine. Attends, je vais essayer de ne pas avoir le reflet. D'accord. Feutrine et brodée. Ah, donc ça, c'est tes morceaux de feutrine que tu découpes ? Voilà, qu'on découpe. Et donc, dans cette pochette, on va voir le patron et on va voir les explications pour faire effectivement la couronne de l'avant. D'accord, c'est le petit kit complet. On fait la couronne. 10,20 euros. Nickel. Alors, il n'y a pas la feutrine dans les 10,20 euros. C'est que la fiche du patron. Ah, c'est le patron. Et il n'y a jamais la patience. La patience. Ça ne vaut pas cher, ça. Non. Et puis, pour certains, certains ont le temps peut-être un peu plus en ce moment de faire des choses comme ça ou on va le prendre en tout cas. Oui. Pour faire des petits coussins. Donc là, de nouveau, la couronne. Vous avez un calendrier de l'avant en feutrine aussi. Il est trop beau. Les couleurs sont magnifiques avec les petits sucres d'orge qu'on peut accrocher. Alors, bien entendu, il faut changer les couleurs. On peut adapter. Trop joli. La botte de Noël aussi en feutrine. Ah oui, super. Il y a un contre-jour. Alors, je ne sais pas comment je ne l'ai pas. Tu l'as plus ? C'est bon là. On va revenir sur ça. Ok. Excusez-moi pour le contre-jour. Voilà. Parfait. Vous comprenez pourquoi on est une équipe. Les cœurs aussi pour Noël. Les amis, je vous signale juste qu'on est 42 à regarder ce live. et je trouve ça super pour un premier live en couture. Oui, je suis contente aussi. Et ensuite, pour terminer, je dirais des petites choses. Nous avons, pour les brodeuses, vous pouvez faire votre calendrier de l'Avent comme ça. En petite boîte à broder. Avec des petites boîtes à broder. Avec chacune d'entre elles, vous allez broder le chiffre. Marie-Noël. Alors, j'ai Daniel qui dit que les petits commerçants doivent faire pareil. Il y a des magasins qui font la même chose, qui font des lives et qui vendent, etc. Et c'est le but, nous. C'est de vous faire partager toutes nos boutiques, tout ce qu'on est capable d'avoir. Les lives, c'est ce but-là, c'est d'arriver chez vous et de vous dire coucou, on est là et on peut vous servir autrement. Alors, c'est ça, le but-il a raison ? Souvent, dans nos villes de province, la réflexion, c'est de dire qu'il n'y a rien. On n'y va pas, on ne va pas en centre-ville parce qu'on ne trouve rien. Et surtout, là, on est en confinement, donc c'est vrai que vous vous dites qu'on est fermé. Mais non. Alors, Martine, il y a une boutique qui était ouverte, pas tout le temps, à certains horaires, certains jours. Nous, c'est vrai que Jean de la Lune, les tendances, on est fermé au public, c'est tout. Au public. Mais c'est-à-dire que vous pouvez commander, c'est-à-dire sur Facebook, sur nos pages Facebook, par téléphone, vous regardez ce qu'on a, on peut vous faire des vidéos parce que nous, on travaille, on est dans nos boutiques, même si elles sont fermées au public, on est à l'intérieur et on peut vous vendre tout ce qu'on a. Il n'y a pas de souci. Tous vos cadeaux de Noël, vous pouvez les faire comme ça. C'est une autre façon de travailler, mais franchement, on pense qu'avec Facebook, on a un échange avec vous qui reste convivial comme dans nos boutiques, comme quand on vous reçoit et puis on va continuer comme ça. C'est une autre façon de travailler, mais on va tous y faire. Vous, vous allez acheter autrement et nous, on va vendre autrement. Mais franchement, on veut garder le contact, mais on le fait. Ça se fait de plus en plus. Là, les pouces, ça pousse de partout, les cœurs aussi. Il y a une dame qui a découvert ta boutique grâce au live ce soir. Génial. C'est qui Nadine ? C'était Madame Dumont, je crois que j'ai aperçu. Je crois que j'ai vu Madame Dumont aussi. Et on est dans les boutiques. C'est Marie-Noëlle Dumont. Devant les boutiques, on est là. On peut vous vendre. On peut passer devant la boutique, j'ai envie de ça, j'ai besoin de ça. On est là. On est là comme d'habitude, en tout cas pour ma part. Moi aussi, quasiment. Du mardi au samedi, 10h, midi et demi, 14h30, 19h pour ma part. Tous les jours aussi. Tous les jours. Donc on est là tout le temps. Frappé à la porte, on n'a pas le droit de vous faire rentrer. C'est ça le truc. On n'a pas le droit de vous faire rentrer. Mais quand vous vous promenez autour de chez vous, vous pouvez venir faire vos achats, vous frappez. Vous nous dites, moi j'ai vu ça en vitrine, j'ai vu ça sur votre Facebook. Quel prix ? On vous le vend. On a le droit de vendre. On a le droit de travail. Bien sûr, on n'est pas en train de vous dire de sortir dans les rues toutes les 10 minutes. Ce n'est pas le but parce que le confinement sert à bloquer le virus. Mais si vous allez chercher votre baguette de pain parce que vous faites un achat de première nécessité, vous pouvez passer nous voir à ce moment-là. Profitez-en de faire d'une pierre deux coups. Le but n'étant pas qu'on soit tous dans les rues, ce n'est pas ce qu'on encourage. C'est vraiment de savoir que nous, on peut vous servir d'une façon pendant que vous faites vos achats de première nécessité. Tout à fait. Corinne dit, bon courage à vous, super idée, continuez. Merci beaucoup. Et puis là, dans les personnes qui sont derrière leur téléphone, leur écran, etc., elles sont loin aussi. Donc c'est aussi ça Facebook Live. Ça permet d'aller loin chez les personnes, dans les autres départements limitrophes ou voire plus. Parce que là, on parle du grave. Voilà. On parle du grave, vous pouvez venir récupérer à notre port, mais on peut envoyer, vous livrer nous-mêmes autour de nos verres et on peut envoyer. Ce n'est pas un problème. La poste marche. Donc on envoie. Surtout des petites choses comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors Martine. On termine juste sur nos petites boîtes qui étaient blanches ou crâches. à broder pour faire votre calendrier de l'Avent avec des petites boîtes brodées. Et dessus, vous brodez. C'est des petites boîtes brodées que tu installes après sur une planche de tissu. Tu les remplis sur une cheminée ou sur un mur. Tu les mets où tu veux. Tu les mets où tu veux. Ah oui, c'est vrai. On peut les monter sur la table de nuit. Tu remplis de ce que tu veux, des petits cadeaux pour le jour de l'an puis tu les mets où tu veux. Et là, 13,10€ le kit ? Oui. Il y en a combien des petites boîtes dedans ? 24. 13,10€ le calendrier de l'Avent à couture. Tu sais Laurent, il y a 24 jours jusqu'à Noël en décembre. Ça ne me change pas encore cette année. Je sais 2020 est exceptionnel, mais il y a toujours 24 jours en décembre jusqu'à Noël. Mais pas tout le temps parce que Noël, pour moi, c'est toute l'année. Ils ne sont pas arrivés à nous changer ça. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, là, vous avez vu plein de choses. J'aimerais, pour certaines, mal m'en dit, moi, je viens, je couds lorsque je viens en cours à la mercerie, je ne couds pas trop. Mais si vous faites un challenge, je viens de me prendre au jeu. Donc, je vous invite à préparer Noël, à faire de la déco pour Noël. Même, je vous dis, si pas parce qu'on sera peut-être peu nombreux autour de la table ou dans la maison, et tout, qu'on va se laisser aller. Donc, on va faire une maison chaleureuse, accueillante, bien décorée. Et du coup, je vous invite à faire plein de choses et à m'envoyer les photos. Je les publierai toutes sur mon site Facebook, sur mon Facebook. Et ce serait bien qu'on se retrouve, je ne sais pas, mi-décembre à peu près, quand vous aurez tout bien travaillé pour montrer ce que vous avez pu faire. Et bien entendu, vous pouvez venir vous servir ici si vous avez besoin de produits le mardi matin, c'est ça ? Le mardi matin et le jeudi matin de 9h30 à 13h. J'ose dire qu'en même temps, à côté, le magasin Odélie s'est ouvert. Comme ça, vous pouvez en plus faire le plein de chocolat pour mettre dans vos petites corbeilles. Et puis, le vendredi après-midi, et moi, je suis comme Germaine, Nadine et tout, je suis dans ma boutique. Tu peux être dans ta boutique tout le temps. D'accord. Je vais faire référencer des produits sur mon site internet parce que moi aussi, il faut que je me digitalise un peu plus. Et depuis que M. Le Maire, excusez-moi, a dit qu'on pouvait faire un site internet en trois jours, je me prends en mots pour venir le faire dans ma boutique. Il n'a peut-être pas tort. Moi, j'avais mis deux jours, mais je ne l'ai jamais fini. C'est aussi le problème. Moi, je veux bien qu'il vienne aussi. Avec tout ce qu'il y a, c'est pas possible. Si, si, je peux te montrer. C'est faisable. C'est faisable. Mais après, c'est juste qu'il faut que je m'intraîne un peu plus. Donc voilà, en tout cas, moi, je suis très contente de vous avoir reçu aujourd'hui. Je remercie aussi beaucoup mes amis, collègues qui nous ont donné un grand coup de main parce que pour moi, c'était une première. Je vois quand même qu'il faut être un peu équipé. J'avais prévu, alors on m'a demandé d'encadrer des cours sur Facebook, mais c'est vrai que les cours, ce n'est pas évident parce que je vais bouger, je valide la machine à coudre, à couper du tissu, etc. Et ce n'est pas simple. Donc, il faut que je vois comment mieux pratiquer si c'est vraiment possible ou pas. Alors, il y a des caméras qui te suivent du regard. Elles vont suivre ta personne et elles vont te suivre dans la personne. mais c'est les mains qu'il faudrait qu'elles suivent. Ce n'est pas mon regard. Ça va être plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu un match de foot où normalement, c'était suivi par une caméra avec l'intelligence artificielle. La caméra a confondu le crâne chauve du... Du ballon. Non. Elle a confondu le ballon rond avec le crâne chauve de l'arbitre. Elle a suivi l'arbitre tout le temps. C'était pas mal, ça. Et pour celles qui le veulent, vous m'envoyez un petit message. Je vous envoie le petit tuto pour faire cette petite corbeille. Alors, cette corbeille, donc... En tissu. En tissu, oui, tout à fait. Matelassé. Matelassé. Et en fait, c'est ça. C'est un morceau, un carré, assemblé d'un côté par des carrés de différentes couleurs qui feront les faces. De l'autre côté, doublé par un seul et même tissu et du coup, les pliures, on les fait avec une petite couture et puis au fer. D'accord. Et vous avez quatre petits rubans qui permettent de faire le nœud au milieu. Alors, ça, c'est bien pour mettre des petits chocolats, mais on peut en faire des plus grandes. Ah, mais après, tout est possible. Tout est permis. Nous sommes encore en démocratie. Voilà. Profitons-en. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée pour mettre le pain pour le réveillon de Noël. C'est la base. En plus. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas, mais le prochain live, il est chez qui ? Il est quand ? Alors, il est demain matin à 10h chez Nadine. Chez Nadine, à Jean de la Lune. Chez chez moi. Et surprise, je ne vous dis pas ce que je présente. Voilà. Mais on a bien un lutin de Noël, c'est ça ? Je me montre mon petit chapeau. Ouais. Peut-être que Martine, on va le faire. On a des beaux tissus. Eh ouais, tu peux nous tricoter cette nuit des chapeaux de lutin ? Puisque tu es confinée. Alors, j'ai quelqu'un de 6 qui dit qu'il va te suivre et qu'il est intéressé. Ouais. Et on a aussi une autre dame. Tout le monde dit que c'est très bien, qu'ils veulent bien les tutos. Catherine Rousseau qui veut bien le tuto. D'accord, pas de problème. Catherine Chaudier dit qu'elle passe vendredi. Christelle Guenot dit qu'elle veut faire plus souvent d'élèves. Merci beaucoup, en tout cas. Et qu'elle veut aussi le tuto. D'accord, je vais envoyer les tutos à toutes ces personnes, mais il n'y a pas de souci. Ouais, non, non. Et je vous remercie beaucoup. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Elle veut bien le petit tuto, Caroline Meunier. Et bien, pas de souci. J'envoie tout ça. Et bien, super. Merci beaucoup. Et puis, portez-vous bien d'ici là et préparez bien Noël. Et puis, donc, demain matin, on se retrouve à 10h chez Jean de la Lune, quartier Saint-Arègle à Nevers, bien sûr, toujours, avec Nadine, notre petit lutin. Au revoir. Au revoir à tous. A bientôt. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir à tous. Ah, attends, juste une question. Tu mets combien de temps pour le faire, Christelle Gueneau-Pos ? Pour ? On l'avait fait en cours en deux heures ? Deux heures. Allez, deux heures. Merci, vous avez un tuto aussi. A bientôt, Cathy. Allez, au revoir. Au revoir.